C'est donc une claque au discours qu'on entend parfois sur ces bataillons de chômeurs qui profiteraient du système sans rien faire. Nous avons les chiffres ce matin et la réalité est tout autre. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Jean-Philippe. C'est votre journal Les Echos qui publie le premier vrai bilan du contrôle des chômeurs. Près de 9 sur 10 remplissent effectivement leurs obligations. C'est une enquête précise et au long cours une enquête menée par Pôle Emploi. Oui en effet le chiffre à retenir effectivement c'est que 86% des chômeurs remplissent bien leurs obligations de recherche active d'emploi. Ce qui contredit sans doute certaines idées reçues sur la proportion de ceux qui profiteraient du système. Et puis à contrario et bien sur 100 chômeurs contrôlés par Pôle Emploi, 14 sont radiés parce qu'ils ne recherchent pas réellement un emploi. Ce qui montre au passage que Pôle Emploi ne reste pas les bras croisés. Alors vous nous dites que malgré ces bons résultats on dira les contrôles vont être renforcés. Oui ça fait un an, un peu plus d'un an que Pôle Emploi a décidé de renforcer ces contrôles. Leur principe même a longtemps été tabou notamment pour les syndicats. Mais ça n'est plus le cas. Un corps de 200 contrôleurs a été créé. Le gouvernement veut passer à 1000. A ce jour 270 000 chômeurs ont été contrôlés à raison de 12 000 par mois. Avec ces bataillons de contrôleurs supplémentaires on va donc changer d'échelle. Mais il faut bien comprendre que le but n'est pas simplement répressif, loin s'en faut. Les contrôles permettent en fait surtout de redynamiser les demandeurs d'emploi dans leurs recherches, de leur donner de nouveaux conseils, d'actualiser leur CV, bref de mieux les accompagner. Car après tout la meilleure manière de faire des économies pour l'assurance chômage ce n'est pas de radier les chômeurs, c'est de faire en sorte qu'ils retrouvent du travail. Les informations et l'éclairage de Nicolas Barré du journal Les Echos.